Très bien, nous allons donc pouvoir rentrer dans le vif du sujet avec Thierry Karsanti et Vanda Luengo pour une conférence qui porte sur « Demain des robots enseignants, robotique en éducation, intelligence artificielle, quelles convergences, quelles applications possibles, quels enjeux éthiques et professionnels ». Quand nous avons choisi le titre de cette conférence, nous voulions faire un petit peu de provocation. Et au final, comme l'a dit M. Benhamou, nous partons très rapidement pour de futurs téléenseignants. Donc finalement, c'est bien un sujet d'actualité et non de prospective. Thierry et Vanda, si vous voulez prendre place. Merci. 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 Il devrait y avoir une façon de pouvoir projeter. C'est pour la télécommande du projecteur. CHD est venu ? Voilà, c'est bon. Alors, bonjour tout le monde. On va voir si on a un robot qui peut nous dire un mot. Bonjour à toutes et à tous. Je me nomme Nao. Je suis un robot humanoïde. J'aimerais vous souhaiter, à nouveau, la bienvenue à ces troisième rencontre nationale de la robotique éducative, dont la thématique est « Robots, élèves, enseignants, quelle intelligence partager ». La prochaine conférence sera prononcée par Thierry Karsanti de l'Université de Montréal. Il parlera notamment de robots et d'intelligence artificielle lors d'une très brève conférence de 30 minutes. Merci de votre attention. Alors, merci Nao. Donc, vous voyez un robot qu'on fait croire qui est intelligent, mais qui ne l'est pas réellement. Et donc, le titre de ma brève présentation, 30 minutes, demain des robots enseignants. Je pourrais vous dire non tout de suite, mais je vous le dirai peut-être dans 30 minutes. Je vais vous parler de robots humanoïdes, d'intelligence artificielle et de plusieurs autres choses. Ça va défiler rapidement parce que comme je n'avais que 30 minutes, alors j'ai pensé pouvoir bien remplir ce temps-là. Mais si vous avez des questions par la suite, vous m'écrirez. Ça me fera plaisir. Alors, merci aux organisateurs de la conférence. Merci aussi à Pascal Cotentin qui m'a fait découvrir le robot Nao il y a deux ans environ, un peu plus, même trois ans. Et depuis, on a eu la chance de mener plusieurs expériences à Montréal sur la question. Alors, très brièvement, pour me présenter, je suis professeur à l'Université de Montréal dans le domaine du numérique. Et une petite expérience dans le domaine des robots et de l'intelligence artificielle. Et donc, depuis un peu plus de deux ans à Montréal, on mène différents projets de recherche sur les robots humanoïdes en éducation. Et donc, deux types d'expérience des élèves tout petits qu'on amène à programmer un robot humanoïde, à qui on montre comment le programmer, et des élèves qui ont des difficultés particulières, des élèves autistes, etc. Là, on ne leur montre pas à programmer le robot, mais on fait intervenir le robot dans le but de développer des compétences scolaires. Pour les élèves qui apprennent à programmer le robot, on a développé tout un programme en ligne lié avec le robot Nao. Et donc, il est disponible gratuitement, des niveaux pour amener les élèves justement à maîtriser la programmation de ce robot humanoïde, parce que ce n'est pas simple. Au niveau de l'intelligence artificielle, l'Université de Montréal, on a été les pionniers dans la déclaration de l'intelligence artificielle responsable. Et donc, je fais partie de ce comité de l'université qui se penche sur ça. Et on a un expert aussi, un des grands experts de la planète, Yoshua Bengio, à l'Université de Montréal, qui travaille sur l'intelligence artificielle. Donc, je vais essayer de vous parler de ces deux champs-là. En lien avec l'intelligence artificielle, et là, on n'est pas du tout dans les robots, on a aussi une plateforme intelligente pour la formation des enseignants au Niger. Actuellement, je vais dire 30 secondes là-dessus simplement, au Niger, la moitié des salles de classe n'ont pas d'enseignants. Dans l'autre moitié, 80% ne sont pas formés. Alors, un problème immense, c'est le pays sur la Terre qui a le plus de défis pour la formation des maîtres. Et en partenariat avec plusieurs bailleurs de fonds, dont l'Agence Universitaire de la Francophonie et l'Agence Française de Développement, vos taxes, vos impôts, on a mis en place un projet où est-ce qu'avec des smartphones et une application intelligente, on tente de former 20 000 enseignants. Donc, ce ne sera pas l'équivalent d'une formation en présentiel. Mais parmi les 80% qui ne sont pas formés, on va tenter de leur donner une certaine formation. Et pourquoi l'application est-elle intelligente ? Parce que l'application, en fonction des réponses de l'apprenant, arrive à s'adapter. Comme on a 20 000 participants qui doivent chacun faire une douzaine de modules. Et pour chacun des modules, il y a entre 50 et 100 actions. Ça nous donne énormément de données qui permettent au système de s'adapter, d'envoyer des messages, des rappels. Et on arrive à trouver comme ça, quel est ce qui est plus optimal pour permettre de réussir à ces apprenants. Donc, brièvement, c'est mon expérience. Mais dans le cadre de cette conférence, je vais vous parler de deux choses principalement. Donc, deux robots. Et on est loin des robots imaginés par Isaac Asimov encore. Mais je vais vous parler de quelques expériences qu'on a menées avec le robot humanoïde Nao. Et vous parler aussi d'intelligence artificielle et de voir est-ce qu'il y a une intersection entre ces deux-là. À la toute fin, je vous donnerai une liste des impacts. On a fait une grande recension sur les impacts parce qu'on parle toujours à Montréal avec la déclaration sur l'intelligence artificielle responsable. On a pris la dérive un peu de diaboliser un peu l'intelligence artificielle alors qu'il y a quand même plein d'impacts potentiels positifs en éducation. Et donc, c'est une recension qu'on n'aura pas le temps de la parcourir dans les 30 minutes. Mais vous pourrez la télécharger sur mon site si ça vous intéresse. Donc, intelligence artificielle et robots, que sait-on ? Premièrement, juste pour faire un bref rappel, qu'est-ce que l'intelligence artificielle ? L'idée de l'intelligence artificielle, on parle de programmes informatiques, mais des programmes informatiques capables d'acquérir des compétences ou capables d'apprendre, de résoudre des problèmes. Et l'idée de ces programmes informatiques, c'est qu'on n'a pas besoin de tout apprendre au programme pour que lui-même fasse certaines actions qu'on balise, évidemment. Et donc, il y a des choses qui sont apprises. Le projet qu'on a au Niger qui s'appelle Utifen, la plateforme elle-même va envoyer des rappels sans notre intervention. Des rappels qu'on aura balisés, qu'on aura déterminés, qu'on aura définis. Mais elle va envoyer des rappels. Pourquoi ? Parce que la plateforme va regarder quels participants, qui décrochent en distance en général. Il y a beaucoup de... L'attrition est importante, au Niger encore plus. Mais il y en a quand même qui réussissent. Alors, la plateforme, qu'est-ce qu'elle apprend ? Elle regarde les parcours et elle regarde, ok, celui qui a réussi, il est allé tous les deux jours. Il a fait ci, il a fait ça. Donc, en fonction de toutes ces données qu'elle recueille, elle a le pouvoir d'envoyer des rappels. Elle a aussi le pouvoir d'écrire à une centaine de tuteurs qui peuvent faire des interventions humaines. Donc, c'est les deux possibilités qu'elle a. Rien de dramatique, mais c'est intéressant de voir qu'on a mis ça en place. Donc, des technologies pour résoudre des problèmes, c'est cela. Ou pour prendre des décisions automatisées pour des tâches qui nécessitent, entre guillemets, une certaine forme d'intelligence. Et donc, l'intelligence artificielle, on l'a beaucoup en éducation. La reconnaissance visuelle, c'est une forme d'intelligence artificielle. Nao a une reconnaissance visuelle. Intelligence artificielle, près de zéro pour l'instant. Mais on peut faire croire aux enfants que le robot est intelligent. Reconnaissance linguistique, on trouve beaucoup en éducation. On trouve beaucoup dans d'autres domaines aussi. Et ce qui est le plus populaire en Amérique du Nord actuellement, ce sont ces enceintes connectées à domicile. On ne sait pas trop pourquoi, c'est une grande mode. La moitié des foyers canadiens ont une enceinte comme ça, connectée à domicile. Et donc, on ne sait pas trop pourquoi encore. Et on parle des fois à la maison et l'enceinte répond parce qu'elle a entendu son nom. Et on vous dit que ça n'écoute pas, mais ça doit écouter. Parce que quand ça entend son nom, tout de suite, ça répond, c'est prêt. Et donc, il y a plusieurs enjeux éthiques avec ça. Mais il y en a beaucoup qui disent qu'on n'est pas si loin des robots intelligents quand même. Parce qu'avoir une enceinte intelligente à qui on peut poser une variété de questions, une enceinte qui apprend, pas juste de nous, qui apprend de tous les usagers de cette enceinte. Siri sur les téléphones d'Apple, c'est un exemple. Amazon Echo, etc. Il y en a beaucoup d'autres. Et voilà. Il y a d'autres formes d'intelligence artificielle. Les voitures autonomes qui sont critiquées abondamment. Il y a eu deux accidents mortels. Je ne dis pas que je suis pour, mais il y a eu deux accidents mortels. Et on critique l'idée des voitures qui conduisent toutes seules. Il y a eu tellement plus d'accidents mortels de gens qui ont bu, etc. Donc, c'est toutes des questions éthiques dans lesquelles, en tout cas, il faut amener les gens à réfléchir. Mais bon, on y reviendra. Et il y a différents niveaux aussi d'intelligence artificielle. Décharger l'humain de certaines tâches. C'est ce que notre plateforme Utifend peut faire. Capable de résoudre certains problèmes en apprenant à partir de différents modèles ou patterns. Et c'est ce que notre plateforme a fait. Mais c'est ce que aussi les enceintes connectées à domicile, comme Amazon Echo, comme Siri, font aussi. Et je vous dirais qu'en éducation, ce qui est peut-être le plus populaire, c'est Google Translate. Alors, Google Translate apprend de tous ces gens qui ne savent pas parler la langue. Pourquoi ? Pour apprendre aux gens à parler la langue. Alors, on parle de 1 milliard de traductions par jour qui enrichit la base de données, qui permet vraiment de voir quelque chose d'efficace. Il y a beaucoup d'autres aussi, la recherche de cartes, etc. Est-ce que l'intelligence artificielle est présente en éducation ? Elle est très présente. Pas encore dans les robots, mais elle est dans de plus en plus de domaines. Les réseaux sociaux, les moteurs de recherche, les téléphones intelligents, les GPS, les achats en ligne, les appareils photo, etc. Donc, l'idée de décharger l'humain de certaines tâches, peut-être que les robots humanoïdes dotés d'une certaine intelligence ne remplaceront pas les enseignants, mais peut-être pourront-ils décharger les enseignants de certaines tâches. Très rapidement, d'autres exemples de l'intelligence artificielle en éducation. L'application Duolingo, 220 millions d'usagers environ, c'est une des principales. C'est-à-dire, Duolingo, selon ce que tu vas dire dans les exercices de base, va te proposer des exercices, va t'inciter à faire tels autres exercices, va arriver vraiment à reconnaître ton niveau et à adapter un peu ces exercices à ce que tu as besoin. Beaucoup d'autres idées d'applications intelligentes, reconnaissance visuelle, des applications sur téléphone intelligent, tu scannes une feuille, ça te dit d'où ça vient, où est-ce que tu es, etc. Et d'autres utilisations qu'on a, par exemple, à l'Université de Montréal, des logiciels qui détectent le plage à nos étudiants à l'université. On était fatigués de voir qu'ils faisaient du copier-coller sur Internet. On a un logiciel qui s'appelle, c'est un logiciel anglophone qui s'appelle Turnitin, ça veut dire remettre, dans le sens de remettre un travail, mais en anglais on l'appelle Turnitin, qui n'a absolument aucune signification, mais ce que ça dit, t'as le travail de l'étudiant, et à droite ça lui dit, ok, il a plagié 11% de ce texte-là, 8% de l'autre, bon, quand c'est en bas de 5%, il n'a pas vraiment plagié, bon, c'est des phrases, mais là on a vraiment le portrait de plagiat des travaux. Et donc, pour être éducatif, ce qu'on fait, c'est que le but, c'est pas de coincer l'étudiant, ce serait trop facile, on l'oblige lui-même à passer son travail dans ça, et à nous remettre finalement le certificat d'approbation, comme quoi mon travail est certifié Turnitin, j'ai... Alors là, il y en a qui deviennent très bons pour plagier sans que le logiciel le voie, mais là... Non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin, ils n'ont plus plagié, ils ont juste reformulé, ils ont... Alors là, c'est plus du plagier, ils se sont vraiment appropriés, donc c'est intéressant, tout le travail intellectuel, que des outils comme ça amènent les étudiants à faire. Le plus grand avantage de l'intelligence artificielle, c'est l'adaptation de l'apprentissage, la personnalisation, et en anglais, ils appellent ça adaptive learning. On a des maisons d'édition que vous avez en France aussi, Pearson et McGrawell, c'est les deux plus grandes qui se sont lancées dans ça, et ils ont des... sur quoi ils se basent ? Il y a des livres numériques qui sont de plus en plus populaires à l'université. Dans le cadre de ces livres, avant, il y avait des quiz très très simples. Maintenant, il y a des quiz qui sont plus complexes, des quiz qui nous obligent à voir notre degré de certitude pour une réponse, parce qu'ils ont remarqué qu'avec des simples quiz où il n'y a pas, finalement, de conséquences pour une mauvaise réponse, ce n'est pas assez adapté. Donc, si tu es très certain d'une réponse, tu dis que c'est facile. Si tu te plantes, là, ton score diminue, et là, le système adapte après ça le contenu. Et juste pour faire très très bref, sans rentrer dans tous les détails, bon, ils te donnent deux jokers, ça s'appelle Skip ici. Deux fois, tu as le droit dans les pré-test de ne pas répondre, parce que, pour différentes raisons, mais en fonction de tes résultats, le livre te propose soit des pages supplémentaires, parce qu'il te trouve très nul, soit moins de pages, et il te propose de surligner, vous savez, c'est la mode, des fois, les stabilos en surlignent beaucoup, mais il te propose de surligner pour toi tous les passages où tu pourras avoir du mal à l'avance. Donc, le livre fait tout ça. Donc, tu fais ton pré-test dans le chapitre, il y a déjà tout près surligné. Ça interpelle beaucoup, et donc, c'est pour vous dire. Et donc, nous, dans la plateforme qu'on a faite au Niger, le système, il a des actions plus limitées. Il peut envoyer un mail au tuteur pour dire celui-là, il a du mal, ou ceux-là ont du mal. Et il peut envoyer différents types de SMS, parce que nous, notre formation est sur téléphone portable, donc il envoie, il a neuf types de messages qui peuvent envoyer des messages d'encouragement, personnalisés toujours. Donc, la personne reçoit un message, me dit beau, voici, untel. Donc, on a l'impression d'avoir une plateforme qui se soucie de nous, ce qui est le cas, parce qu'on l'a construite comme ça, mais son champ d'action est quand même limité. Envoyer des SMS, différents types de SMS, ou envoyer à ce moment-là un message au tuteur quand quelqu'un ne fonctionne pas. Est-ce qu'on est près des robots enseignants ? On est encore très loin, malheureusement. Robotique et éducation et intelligence artificielle, pourquoi faut-il s'en soucier ? Et là, je pourrais vous dire que c'est mon travail dans la déclaration de l'intelligence artificielle responsable qui, en tout cas, me fait parler. C'est qu'actuellement, la plupart des applications qu'on retrouve dans l'école sont contrôlées par des entreprises informatiques qui, même si elles peuvent être parfois philanthropes, elles ont quand même un souci économique. Alors, pourquoi laisser toutes ces choses-là à des entreprises ? Je pense qu'il est important de s'en soucier pour éviter des dérives en Amérique du Nord qu'on a vues comme ça. Maintenant, au-delà de cet aspect qui me semble important, ne pas laisser ça à d'autres, ne laisser ça aussi à des gens en éducation. Et au Québec, on innove un petit peu. Depuis le 31 mai dernier, on va rendre obligatoire, dans la formation primaire, la sensibilisation à l'intelligence artificielle. Quelle forme ça prendra par notre ministre de l'Éducation ? On a eu des élections hier soir. Et donc, il y a un petit changement dans nos ministres. Donc, je vous dirai dans un autre temps, mais le 30 mai dernier, c'était au programme. Donc, l'idée de sensibiliser les jeunes dès le primaire à la question de l'intelligence artificielle. Maintenant, l'idée des robots en éducation, ça séduit beaucoup quand même. Ça séduit, quand on regarde à Hollywood, tous les robots qui ont séduit à travers le temps. Et il y a eu plusieurs films comme ça qui ont séduit, des films plus modernes, des films plus anciens. Quand on fait marche arrière, on regarde la robotique, l'apprentissage du code. C'est intéressant, mais nous, dans les expériences qu'on a menées au Canada, il y a un très petit pourcentage d'élèves qui va coder dans ses moments libres. Très petit. Et quand on regarde le pourcentage d'élèves qui va apprendre à programmer un robot humanoïde dans ses moments libres, c'est beaucoup plus élevé. Donc, le robot apporte quelque chose, apporte un engagement des élèves sans qu'il y ait la contrainte de l'enseignant. Et donc, évidemment, robotique et robot humanoïde, il y a des objectifs différents et complémentaires aussi. Et nous, ce qu'on a tenté de faire, on a le robot, comme je l'ai dit au début, qui intervient dans certains contextes, notamment les enfants autistes. Ils ne le programment pas. Certains ont la compétence. Certains sont passés d'être, entre guillemets, des personnes qui sont influencées par le robot à des personnes qui le programment. Et d'autres personnes arrivent à le programmer aussi. Donc, les robots en éducation, c'est intéressant, mais l'arrivée des robots humanoïdes, ça amène quelque chose de plus. Et le fait qu'il soit humanoïde, en tout cas dans les expériences qu'on a menées en Amérique du Nord, le rend pour les enfants bien plus captivant que tout ce qu'on peut imaginer d'autres robots qui n'ont pas une forme humanoïde. Même le robot Popper que l'on voit à l'extérieur quand on l'a emmené dans les salles de classe, les enfants, ils l'aiment moins. Ils trouvent qu'il a l'air d'un grand aspirateur. Et parce qu'il fait d'abord du bruit comme un aspirateur. Et il est grand, il est moins. Il aime aussi, mais Nao, de loin, pourquoi ? Parce qu'il a l'air d'un petit enfant, d'un petit homme. Alors, nous, ce qu'on fait avec Nao, c'est qu'on fait croire aux enfants qu'il est intelligent. Parce que le robot Nao n'est pas intelligent. Et comment on construit nos scénarios ? En vérité, on a plusieurs types d'interventions. Puis là, je parle rapidement avec les enfants. On dit que ce que Nao, quand on l'amène dans une salle de classe, avec une foule, avec n'importe qui, tout le monde est content. Et puis on amène un robot, il parle, et puis là, si on le fait danser, alors là, les gens sont ravis. Mais quand on a passé cette phase-là, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Et nous, on s'est dit, le robot, il va les amener à apprendre des choses, à réordonner une histoire, à apprendre à compter, à apprendre à lire, à apprendre à écrire, à leur donner le goût de la lecture ou des choses comme ça. Mais si l'enfant autiste sortait du scénario qu'on avait prévu, on était coincé. Et là, le robot, parce qu'il n'est pas intelligent, il réagissait mal. Alors nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est servi des... Il ne va pas aimer, mais il a trois capteurs sur la tête. Et donc, discrètement, on a un intervenant humain qui fait croire que le robot Nao, il est intelligent. Parce que si je le caresse gentiment, comme on peut caresser la tête d'un enfant, avec le capteur avant, Nao va faire une certaine action en fonction de la réponse de l'enfant. Capteur avant, ça veut dire quoi ? L'enfant a bien répondu comme on voulait nous, parce que pas comme il le voulait lui, mais l'enfant a bien répondu comme on l'attendait. Et le robot continue son scénario. À l'arrière, le robot, l'enfant, plutôt, il n'a pas du tout répondu comme on pensait. Il n'a plus envie. Alors là, le robot Nao fait autre chose. Ça, ce sont des programmes qu'on lui a mis dans ses divers capteurs. Et donc, on fait croire à l'enfant que le robot est intelligent. Et puis, en plus, on a quelqu'un derrière qui peut pianoter et puis le faire parler à tout moment pour dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas essayer ça. Donc, l'enfant croit, entre guillemets, vraiment que le robot, il est, entre guillemets, intelligent. Pas humain, mais qu'il y a une certaine forme d'humanité en lui. Et ça, c'est un type d'intervention. Donc, qu'est-ce qu'on a fait avec ce robot ? On lui a donné l'intelligence qui lui manquait. Pourquoi ? Parce qu'il manquait de spontanéité. On avait préparé un scénario sur les voyages et il y a un enfant qui voulait savoir « Est-ce que tu as une copine chez toi ? » Mais ce n'était pas prévu dans le scénario. Et là, l'enfant insistait. Et donc, au début, ça ne marchait pas. L'enfant, il disait « Mais ce n'est pas vrai parce qu'il ne répond pas à ma question. » Puis il y en a qui s'énervait. « Tu ne réponds jamais à mes questions, Nao. » Mais c'est vrai qu'il ne répondait pas parce que tes questions étaient en dehors de ce qu'on avait prévu. Mais on s'est dit « Ce n'est pas bon. » Et on a fait à peu près, je dirais, en tout 200 séances individuelles avec les enfants. Et puis on a fait aussi des séances collectives. Je ne rentrerai pas dans les détails des enfants autistes parce qu'il me reste encore trois minutes simplement. Mais ils ont du mal à collaborer en général pour différentes raisons. Et le robot, pour une raison qui est encore un peu obscure pour nous, les a amenés à collaborer. Alors le robot leur a fait faire... On a regardé tous les défis qu'ils rencontraient à l'école. Il y en a une panoplie. Et on s'est dit « Le robot va venir les aider. » J'ai entendu plus tôt qu'on travaille avec les robots en milieu hospitalier. Le robot en Amérique du Nord est utilisé beaucoup en milieu hospitalier aussi. Les enfants qui ont des interventions chirurgicales complexes, quand un médecin vient leur dire « Même s'il met un chapeau de clown et tout, ça ne marche pas si bien que quand il y a le robot Nao qui vient et qui explique dans quoi va consister l'opération et tout. » Donc le robot, finalement, il a un grand pouvoir. Il faut quand même faire attention à ça auprès des enfants autistes. Ce qu'on a fait avec d'autres types d'enfants, c'est qu'on a amené des enfants à programmer le robot. Donc des enfants tout petits, 9 ans, qui apprennent à programmer le robot. On a fait des guides, tout est disponible sur Internet, les fiches d'évaluation. Vous voyez les enfants, ils ont des petits bracelets. Au début, on a fait ça pour tenter d'avoir un incitatif. Si tu as fait un niveau, tu as un bracelet. Pas besoin de bracelet, je peux vous le garantir. Ils ont dépassé ça. Puis après 10 niveaux, on ne savait plus quoi faire. On a arrêté de faire des bracelets. Puis les enfants continuent quand même. Mais les enfants adorent aussi l'idée de maîtriser un petit être humain comme ça. Alors, dans leur esprit, on apprend à maîtriser quelque chose. Pas juste un robot qui roule et qui suit un labyrinthe, mais un robot qui peut danser, parler, à faire des choix, à qui on peut poser des questions. Est-ce que tu aimes le chocolat ? Est-ce que tu aimes ci ? Donc, réviser la matière en classe, etc. Donc, oui, le robot comme ça, spectacle, c'est intéressant quand il joue au foot et tout. Mais au-delà de ça, cet intérêt peut s'estomper. Mais l'idée d'amener des enfants à programmer le robot, là, on a vu un intérêt qui restait longtemps. Donc, des robots enseignants, Nao, on a fait croire que c'était un robot d'enseignants, mais ce n'était pas du tout un robot enseignant. Et c'était plutôt un aide enseignant. Donc, on a identifié avec des enseignants, on a étudié, on a travaillé dans plusieurs classes d'enfants autistes, et on a regardé les défis rencontrés par les enseignants. Et Nao, il est devenu un aide pour l'enseignant. L'enseignant avait du mal avec ci, avec ça. Il y avait des enfants avec des problèmes au niveau des habiletés sociales. Et qu'est-ce que Nao faisait ? Nao faisait une lecture d'un livre qui était justement pour travailler les habiletés sociales, etc. Peut-être rapidement, une des dernières tendances qu'on voit en Amérique du Nord, en tout cas, beaucoup se questionnent en se disant pourquoi ne pas intégrer ces enceintes à domicile qui sont extrêmement performantes, la reconnaissance vocale, l'écho, s'améliorent avec toi. Donc, moi, je lui parle mieux que d'autres qui ne lui parlent pas parce que si je lui parle plus souvent. Et donc, pourquoi ne pas intégrer des éléments de ça dans ce cerveau des robots ? Parce que le cerveau du robot Nao, il a quand même 9 ans. On est loin encore de quelque chose. Il y en a un nouveau qui sort bientôt. On verra ce que ça donne. Mais donc, une tendance potentielle, ce serait ça. Et ça pourrait permettre de le rendre plus intelligent et de limiter l'intervention humaine. Parce que nous, ce qu'on a fait, c'est vraiment de la triche. Avec ces trois capteurs, on arrive à faire quoi ? Et puis, il y a des fois, il y a des enfants qui disent « Mais pourquoi tu lui caresses toujours la tête ? » Il y en a d'autres qui disent « Mais il aime ça ! » Parce que c'est vrai qu'il aime ça. Quand on le caresse et qu'on le regarde, il va nous dire « Ça chatouille » ou quelque chose comme ça. Il aime bien ça, Nao. Mais ce n'est pas vrai. C'est parce que quand je caresse la tête... Oui, j'ai compris, Nao. Et donc, quand je lui caresse la tête, ce n'est pas qu'il aime ça, c'est que c'est simplement pour faire avancer quand il y a des choix importants. Bon, quand il raconte une histoire, ce n'est pas grave. Mais on l'a rendu intelligent alors qu'il ne l'était pas. Donc, très rapidement, parce qu'il me reste une minute, ce que l'intelligence artificielle va changer en éducation, on est encore très loin du moment où ça dépassera les hommes, où ça pourra agir de façon rationnelle, d'agir comme des humains, des robots enseignants non plus, des aides enseignants, oui. Mais si jamais ça vous intéresse de voir les impacts positifs, donc 26 impacts positifs potentiels de l'arrivée de l'intelligence artificielle en éducation. Et je dis bien potentiels parce qu'évidemment, tout dépend de l'usage qui en est fait, parce que ce n'est pas aussi simple que ça. Et donc, rapidement, nous, ce qu'on a fait, on a fait des interventions auprès des enfants autistes. Le robot Nao leur a permis d'apprendre à lire, à écrire une foule de compétences comme ça, quelque chose qui est très intéressant. Et l'impact du robot, c'est aussi en dehors des moments de visite. Même quand le robot n'est pas là, le robot peut envoyer des messages ou des choses comme ça. Donc, il y a des coûts associés au robot. J'entendais parler des coûts au début. Nous, même quand le robot n'est pas là, le robot peut être là quand même. Il envoie des messages vidéo. Puis c'est ce qu'on fait régulièrement. Les enfants lui écrirent. Et donc, nous jouons nous-mêmes le rôle de l'intelligence artificielle, à défaut de pouvoir compter sur le robot intelligent. Donc, il y a beaucoup d'avantages de l'intelligence artificielle en éducation. Il y a des limites et l'intégrer dans le robot, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Mais on est encore très, très loin des films de science-fiction. Alors voilà, je vous remercie. Applaudissements. Merci beaucoup Thierry. Donc, nous avons vraiment cette chance d'avoir ce regard et ces expériences qui viennent d'outre-Atlantique et qui sont une très grande source d'inspiration pour nous. Et pour compléter par un point de vue plus franco-français, nous accueillons Vanda Luengo, qui est professeure en sciences informatiques à Sorbonne Université, comme je disais, qui est par ailleurs animatrice, coordinatrice du groupe de travail sur les learning analytics, les traces d'apprentissage. Également, groupe de travail voisin de notre groupe sur les objets connectés et les nouveaux espaces d'apprentissage. Donc, c'est aujourd'hui l'occasion de croiser les regards à la fois au niveau international et sur les sujets. Merci. Donc, nous n'avons pas fait exprès, mais la présentation va être assez complémentaire. Moi, je vais jouer la vieille parce que vous parlez de l'intelligence artificielle d'il a 30 ans, parce que dans les domaines, on travaille depuis 30 ans, donc ce n'est pas nouveau. Et vous expliquez pourquoi ça a un petit peu changé, mais finalement, pas tant que ça. Donc, déjà, c'est important de différencier ce qu'est du learning analytics avec l'intelligence artificielle parce qu'effectivement, on croit que c'est la même chose. Alors que le learning analytics, c'est l'analyse des traces. Donc, le learning analytics vient plutôt des techniques informatiques sur tout ce qui est des domaines de mathématiques et statistiques, mais aussi en économie. pour analyser et pour prendre des décisions. Les décisions qu'on prend dans ces cas-là sont des décisions humaines. Donc, ce n'est pas la machine qui va prendre des décisions. Et c'est ça qui fait la différence entre le learning analytics et l'intelligence artificielle. Les données seront utilisées, traitées peut-être par des algorithmes, mais restituées à l'humain pour que l'humain prenne les décisions. Donc, restituées à l'enseignant. Moi, j'ai travaillé en learning analytics pour l'éducation avec des enseignants des primaires collèges. Et nous, on fait plutôt des dashboards, donc des outils, des visualisations pour que l'enseignant puisse comprendre ce qui s'est passé dans l'enseignement mathématique vis-à-vis des compétences, du manuel, etc. Donc là, c'est un traitement qui peut être en plus à différents niveaux. Et on va analyser les traces pour décrire, mais aussi on peut faire de la prédiction. Dans ces cas-là, on fera une partie d'intelligence artificielle. Donc là, la définition la plus classique qui est donnée par Siemens, qui est une des personnes qui a vraiment développé les lerniers analytiques dans le monde, c'est la collecte, l'analyse, l'évaluation et la communication des données, dont la communication est importante, relative aux apprenants, en but défavorisé, d'améliorer l'apprentissage. Donc ça, c'est les lerniers analytiques. Et les lerniers analytiques, je m'excuse sur la diapositive qui est en anglais, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a quatre niveaux sur les lerniers analytiques. On va faire des lerniers analytiques descriptifs, donc on va décrire ce qui s'est passé et on va restituer effectivement ce qui s'est passé à l'enseignant, mais aussi à l'apprenant lui-même, mais aussi à l'administrateur des plateformes, mais aussi à l'institution. Aussi, à ne pas confondre avec l'académique analytique où les décisions sont de l'ordre académique. Est-ce que je vais ouvrir un cours ou pas ? Est-ce que je vais ouvrir une unité d'études parce qu'il y a assez d'étudiants ? Ça, c'est de l'académique analytique. Quand on travaille sur les traces des apprenants, sur les processus d'apprentissage, là, on va dire du lernier analytique. Donc, la descriptive va être vraiment très loin de l'IA. Et plus on s'approche de l'optimisation, plus on est proche de l'IA. Pourquoi ? Parce que dans l'étape des diagnostics, on va peut-être faire du diagnostic de pourquoi un apprenant, par exemple, a fait une erreur. Et là, peut-être, il a des dimensions plus analytiques des algorithmes, mais il peut y avoir aussi, plus loin, ce qu'on appelle les prédictifs. On va être capable de prédire l'erreur qu'il n'a pas encore fait, l'apprenant. Il a beaucoup d'algorithmes, surtout ce qu'on appelle les drop-out, donc l'engagement. Est-ce que l'étudiant va arrêter de suivre un MOOC ? Donc, c'est plus ce qui est la mode et qu'on va trouver au niveau international, surtout du côté des États-Unis. Et ce qui est le plus difficile à atteindre, du point de vue de l'earnier analytique, c'est ce qu'on appelle les prescriptifs, c'est-à-dire qu'une fois qu'on sait qu'il va probablement faire quelque chose, il va probablement abandonner, il va probablement faire une erreur, donc on va prescrire une activité, une tâche, un feedback, etc. Donc, on peut dire que la partie d'intelligence artificielle va se retrouver dans cette deuxième partie, d'accord ? Et ça dépend. Si cette information est donnée à l'humain, donc là, effectivement, il aura des algorithmes d'analyse, mais il n'aura pas d'intelligence artificielle parce que ce n'est pas la machine qui va résonner, c'est l'humain. Donc, on restitue l'information à l'humain et c'est l'humain qui va prendre la décision et qui va résonner. Et c'est là où il y a la frontière entre les lignes analytiques et l'intelligence artificielle. Donc, concernant l'intelligence artificielle, on est d'accord, donc l'IA peut être pensé comme un système qui est conçu pour interagir avec le monde, avec un comportement, avec des capacités humaines. Donc, ça, c'est une définition. Si on voit un des livres de Vaux-Selles où il y a quatre façons de voir l'IA, ça, c'est une des plus imaginées. Mais il faut savoir que dans notre domaine, donc dans l'IA et l'éducation, en fait, on n'a pas du tout résonné comme ça. L'IA et l'éducation, il y a une communauté qui travaille depuis plus de 30 ans. Il y a une conférence internationale qui est très connue d'eux-mêmes parce qu'il y a l'intelligence d'un système qui vient du Canada. Et puis, il y a l'intelligence d'une longue histoire. Donc, l'IA en éducation, c'est une IA qui a été toujours au début de ce qu'on appelle l'IA symbolique. C'est-à-dire qu'on n'utilisait pas les données, on utilisait plutôt les connaissances expertes et on allait décrire d'une certaine façon pour résonner comme l'expert. Par exemple, on va résoudre un problème d'algèbre, mais on va aussi travailler avec l'expert parce que l'expert va nous donner les erreurs de sa prénom. Et la machine va être capable de faire des erreurs comme la prénom. Donc ça, ça existe depuis justement 20 ans. Mais c'était des connaissances qui étaient grâce aux experts, en interaction avec les experts. Donc ça, c'est l'IA qui implique 30 ans de recherche, avec des gens, pas seulement en informatique, mais aussi en sciences de l'éducation, en psychologie cognitive, en didactique, beaucoup en France, on travaille beaucoup avec didacticien, en linguistique, voire en sociologie. Donc tout ça, et tout cet IA-là, s'appuie sur des méthodes de théorie d'apprentissage venant des sciences humaines, qui est différent de l'IA présenté tout à l'heure, qui est un IA classique, au sens où il n'a pas l'apprenant ni l'enseignant qui est dans cette conception d'IA. D'accord ? L'IA qui reconnaît la voix, c'est n'importe quelle voix. L'IA qui reconnaît une image, c'est n'importe quelle image. Alors que cet IA-là, va essayer de reconnaître un erreur d'un apprenant. L'IA classique ne va pas s'intéresser à l'erreur de l'apprenant. Pour lui, c'est quelque chose qu'il n'a pas compris, c'est du bruit. Alors que notre IA, l'erreur est quelque chose d'important, on va la modéliser, on va essayer de donner un feedback, etc. Vous voyez qu'il y a une différence entre l'IA classique et l'empreinte pour l'utiliser en éducation, qui est l'IA centrée sur l'apprentissage humain. Donc, on y a, depuis longtemps, depuis, cet modèle, il est classique, ça fait, je pense que, oui, c'est 78 qui a été écrit le premier article, il a trois modèles qu'on va avoir. Il a les modèles sur la pédagogie, quel est le bon feedback, comment modéliser l'interaction du point de vue apprenant, ça, ça va être les modèles de l'apprenant, et enfin, ça va être les modèles des connaissances, si on enseigne les mathématiques et si on sait des erreurs, donc on va modéliser cette résolution des problèmes en mathématiques. Donc, ces trois modèles existent depuis longtemps, depuis les années 78, et on a beaucoup travaillé sur tout ce qui est algorithme et traitement pour s'adapter à l'apprenant à partir de ces trois modèles. On a les modèles des connaissances en mathématiques, on a les modèles pédagogiques de comment interagir du point de vue pédagogique, et on a les modèles de l'apprenant qui peuvent comporter, par exemple, des erreurs des modèles affectifs et autres. Donc, l'idée depuis toujours, c'est l'adaptation. Comment, à partir de cette modélisation entre la pédagogie, les domaines et l'apprenant, comment je vais adapter l'interaction à l'apprenant, comment je vais adapter l'interface, comment je vais adapter un message, comment je vais adapter les comportements, pourquoi pas toujours, etc. Donc, l'adaptation est toujours au centre. Par contre, ce qui a changé, c'est que depuis une dizaine d'années, on commence à avoir des traces, des vraies traces d'interactions, alors qu'avant, c'était des petites expérimentations dans lesquelles on faisait les magiciens d'or, Sophie a fait ça dans sa thèse il y a quelques années, donc on faisait les magiciens d'or pour faire croire, mais on n'avait pas les vraies traces d'apprenants qu'on pouvait réutiliser pour faire apprendre le système. Et c'est ça qui est raison. C'est ça qui existe depuis une dizaine d'années de façon assez, disons, qui augmente de plus en plus et c'est ce qui nous permet d'avoir des nouveaux algorithmes qui vont permettre d'analyser les traces laissées par l'apprenant en interaction avec le système et qui vont nous permettre d'améliorer soit l'adaptation, soit d'améliorer notre modèle du domaine parce que peut-être il y a une erreur que l'expert n'avait pas modélisé et qu'on va pouvoir interpréter autrement, soit donner du feedback à partir de ces nouvelles traces et des choses qu'on sait. Donc ça, c'est quelque chose qui existe depuis une dizaine d'années et c'est là où il y a l'intersection entre les lerniers analytiques et l'intelligence artificielle. Par contre, et c'est là où j'ai... Donc c'est une discussion ici. Nous, on n'a pas les traces, malheureusement, c'est rare qu'on ait les traces de tout ce qui se passe en interaction avec les robots. On travaille depuis 4 ans, 5 ans avec des collèges ici, à la Rhône-Alpes, mais aussi à Besançon et à Paris et ces traces-là, on ne les saura pas. Donc c'est dommage parce que c'est ces traces-là qui pourraient vraiment faire la différence du point de vue d'interaction, de comprendre ce qui se passe soit pour les lerniers analytiques, donc pour l'enseignant, soit pour l'intelligence artificielle pour améliorer, pour apprendre, faire apprendre les algorithmes. Depuis toujours, dans notre domaine, on a quand même une démarche qui n'est pas techno-centrée. C'est le projet-là qui est justement en médecine dont j'étais responsable et c'est pour l'apprentissage et la chirurgie orthopédique. Là, c'est un système intelligent. Le robot est intelligent au sens ou en fonction des erreurs du chirurgien orthopédiste. Il va s'adapter, il va proposer un nouveau exercice, il va proposer un os plus dur, moins dur, il va proposer une ressource pédagogique qui explique la procédure, etc. Donc dans ces cas-là, même s'il a un robot qui est intelligent, ce qui est le plus intéressant, c'est plutôt les côtés d'adaptation pour, en fonction de l'erreur du chirurgien, comprendre et proposer la bonne ressource. Donc on avait passé beaucoup de temps à développer des liens par rapport au geste, par rapport à tout ce qui est perceptible ou gestuelle, la vision où il regarde et finalement, ce n'était pas le plus intéressant et le plus pertinent dans le système. Le plus pertinent dans le système, c'était de proposer la bonne ressource une fois qu'on l'expérimentait, de proposer la bonne ressource ou la procédure de comprendre l'erreur et de donner cette information d'erreur que les chirurgiens n'étaient pas capables appliquées avant au chirurgien lui-même pour qu'il rentre dans son protocole, mais aussi protocole d'enseignement, pas protocole opératoire. Il a aussi des outils, plutôt des systèmes de recommandation qui sont très intelligents mais il n'y a aucune robotique dedans, par exemple des salaires dans lesquels, comme le système avec le Nigeria, dans lesquels on va envoyer des messages aux apprenants à partir de leur connaissance. Et enfin, des choses les plus classiques mais sont vraiment des systèmes d'IA, c'est tout ce qui est tuteur intelligent dans lesquels des connaissances très précises quand l'apprenant est en train de travailler dans un domaine comme l'algèbre, il va être capable de prédire si l'apprenant va faire une erreur qu'il n'a pas encore fait et donc de proposer un feedback pertinent. donc si on parle de la vision de l'IA centrée pas tellement sur la technologie mais plus loin que la technologie nos recherches sont déjà les tuteurs personnels parce qu'on sait très bien faire ça mais pour un domaine très particulier très pointou et pas tout au long de la vie donc c'est comment avoir plusieurs types de tutores aussi peut-être un feedback qui est plutôt constructiviste et intéressant à un moment donné mais un autre feedback qui est en forme de tuteur plutôt je ne sais pas behavioriste vous allez être choqués mais peut-être être intéressant à un autre moment donné donc avoir les différents modèles de feedback différents modèles de tuteur selon la situation dans laquelle l'apprenant est en train d'apprendre mais aussi avoir un accompagnement qui est plus intelligent pour tout ce qui est apprentissage collaboratif donc les communautés dans notre domaine étaient avant on ne se parlait pas donc les gens qui faisaient l'IA étaient un domaine et les gens qui faisaient du collaboratif étaient ailleurs là on a une grosse intersection pour intervenir dans tout ce qui est IA et collaboratif comment susciter des interactions entre apprenants via la machine de façon intelligente comment faire collaborer comment distribuer les tâches etc et enfin un domaine dans lequel là par contre je travaille depuis un certain temps c'est tout ce qui est réalité virtuelle et IA comment adapter des situations dynamiques à l'apprentissage par exemple en chirurgie orthopédique mais aussi dans la conduite et produire des situations en fonction des actions des apprenants et de façon dynamique pas pré-calculée pas pré-programmée comme dans les cas qui ont bien parlé avec ENA donc les suivis quelles sont les avances en fait on sait déjà faire des modèles prédictifs on sait faire des modèles prédictifs qui sont assez petits on sait si l'apprenant va décrocher par rapport à un QC par rapport à un certain comportement mais on sait pas motiver les différentes façons d'engagement donc on sait faire du diagnostic mais on sait pas prendre une décision de point de vue automatique pour pouvoir accompagner ça on sait aussi suivre les progrès de façon très précise sur un QC on aura des modèles prédictifs qui vont dire bon la probabilité qu'ils se trompent sur tel domaine et des 0.8 et c'est très proche de ce qui va se passer mais par contre on sait pas combiner l'ensemble des connaissances et on travaille pas sur une toute petite connaissance mais on a souvent résolution des problèmes d'ensemble des connaissances là ces modèles prédictifs on sait pas encore faire donc comment suivre des façons plus pertinentes de l'ensemble des connaissances y compris des connaissances et des compétences non techniques ou les connaissances du XXIe siècle et enfin des travaux qui sont importants actuellement c'est évaluer mais pas une évaluation centrée que UCM où on est très fort par exemple en médecine mais faire des évaluations sous l'aspect textuel sous la combinaison entre résolution des problèmes texte interaction entre apprenants ça c'est des travaux qui sont actuellement qui associent actuellement pas mal de chercheurs au niveau international malheureusement pas assez en France donc aujourd'hui on a déjà au niveau logiciel des compagnons qui savent tutorer certaines connaissances très pointuelles qui savent accompagner l'enseignant il n'est pas question évidemment je pense que c'est pas la peine de le dire dans cette salle mais il n'est pas question de remplacer l'enseignant mais plutôt de lui enlever des tâches moins intéressantes pour se consacrer à celles où il est plus intéressant et avoir un compagnon qui va être capable d'associer différents tuteurs intelligents parce qu'on sait faire un tuteur dans l'enseignement de la G24 on sait faire on sait faire dans certains types de connaissances surtout dans tout ce qui est mathématiques et physique mais on ne sait pas associer tout cet ensemble là et aussi on ne sait pas accompagner tout au long des apprentissages comme on disait tout à l'heure l'IA en associant l'immense quantité de ressources qui existent actuellement et qui avant n'existait pas où on était dans des environnements fermés et on maîtrisait toutes les ressources dans les projets dont je vous ai parlé en médecine on connaissait nos ressources on les savait dans notre machine maintenant si on vous propose la bonne ressource qui est disponible et de qualité et pertinente par rapport à telles connaissances c'est un défi dont on ne sait pas encore faire correctement aussi quelque chose qui est important c'est il a un problème donc qu'il faut différencier les robots où c'est l'IA qui fait l'apprentissage ou une autre forme aussi c'est qu'on apprend au robot et c'est une forme d'enseignement il y a des projets en Suisse en particulier où on va apprendre à écrire au robot et donc là c'est une autre forme d'IA c'est l'IA pour faire apprendre les robots mais ça permet ça ouvre des pistes intéressantes du point de vue de l'IA donc comment je vais faire un algorithme où mes données vont venir des apprenants qui sont en train de jouer des enfants de 9 ans qui sont en train de faire des choses et qui vont faire que mon algorithme qui avait besoin de trace va apprendre à partir de ce qu'il fait l'apprenant et l'apprenant est en train d'enseigner un robot donc ça c'est très différent qu'un robot dans lequel de façon prescriptive va enseigner un geste en chirurgie ou un instrument de musique avec un osso-esquelette et il va lui dire non tu dois monter les bras descendre les bras attention à la musique etc ou c'est là il a des l'IA mais c'est des l'IA qui enseigne à la personne ici c'est des l'IA où c'est lui qui va apprendre les robots grâce aux données venant des apprenants ça c'est les références ce que je voulais dire pour finir il a un problème désolé ce que je voulais dire c'est que pour moi la question clé le problème actuellement c'est les données c'est-à-dire en robotique comme en autre pour l'IA pour l'apprentissage dans les ministères quand on travaille dans la direction de numérique de l'éducation on nous dit oui il a des données mais malheureusement les données ce n'est pas des données d'activité de l'apprenant c'est des données académiques c'est des données sur les notes finales mais ce n'est pas des données qui vont nous expliquer vraiment la démarche de résolution des problèmes qui vont nous expliquer l'erreur comme une pépite un trésor pour pouvoir comprendre cet apprenant-là et à mon avis c'est là où il peut y avoir une interaction intéressante entre l'intelligence artificielle et la robotique par rapport à ce qu'il fait l'apprenant et qu'il laisse comme trace et qui après tous les problèmes éthiques dont on pourra parler mais qui je pense que maintenant on maîtrise très bien merci merci à tous les deux pour ces visions et apports très complémentaires et qui montrent bien effectivement à la fois qui montrent mieux de quoi on parle quand on parle de robots d'intelligence artificielle de traces d'apprentissage etc donc ça c'est des notions qui sont à je pense diffuser et populariser aujourd'hui et qui montrent bien aussi ce qu'on maîtrise aujourd'hui et ce qu'on peut attendre réellement à court ou moyen terme de ce croisement entre robots artefacts entre le tangible la réalité et le numérique et tous les apports des sciences de l'information et de l'intelligence artificielle alors je ne sais pas peut-être que Nao veut un petit peu réagir non ? très bien donc je ne sais pas si à chaud si vous voulez un petit peu réagir à ce que vous inspirent ces regards croisés France outre-Atlantique et puis on pourra aussi prendre quelques questions de la salle allez-y je ne sais pas si les micros sont je ne suis pas sûre normalement un deux non celui-là fonctionne je crois oui un deux oui ça fonctionne non ma réaction est peut-être justement vieille école pour dire qu'effectivement l'IA qui est amené par d'autres domaines il faut la prendre précaution parce qu'on a tendance à ignorer les questions qui sont intéressantes dans notre domaine qui est justement cet apprenant qui va évoluer pendant l'interaction qui va faire des erreurs qui sont très intéressantes et dont l'IA classique ne saura pas les traiter y compris du côté enseignant donc comment intégrer en tout cas pour moi du point de vue défi recherche je veux dire c'est comment prendre en compte ces dimensions qui ne sont pas prises en compte par les domaines classiques de l'IA qui travaillent y compris sur les traitements textuels donc je travaille pour l'analyse des textes de passé son première année de médecine et pour des modèles de feedback justement et c'est très difficile de faire des choses intelligentes y compris parce que les corpus et les grands corpus sont plutôt en anglais et on va s'intéresser plutôt justement à l'apprentissage de l'anglais et la prononciation mais on ne va pas s'intéresser à avoir le type des questions la qualité de la question et est-ce que ça se traite sur une question sur un schéma sur un problème je ne sais pas de biochimie et ça on n'est pas encore prêt du point de vue à avoir des algorithmes pertinents et donc c'est tant mieux c'est donc une opportunité intéressante et je voulais dire attention il n'y a pas qu'il y a qu'on connaît dans les maisons et puis dans les GAFA moi j'aurais une question pour vous dans beaucoup d'écrits on lit que Nao c'est un robot intelligent alors moi avec tous les travaux qu'on a fait on n'a pas réussi à faire émerger cette intelligence de lui parce qu'il n'y a aucune forme d'apprentissage tout est codé dans Nao d'avance il n'y a pas il n'apprend rien alors pour votre opinion ah oui pour moi Nao n'est pas intelligent du tout d'accord absolument dans une de vos diapositives vous parliez on avait une image avec Nao dessus comme on peut voir dans beaucoup non non justement pour dire qu'il y a une autre forme de pensée l'intelligence c'est qu'en fait là et là c'est avec Nao c'est des travaux qui font qu'on apprend à écrire mais il y a un algorithme derrière c'est pas Nao qui est important Nao est un objet comme un autre on aurait pu mettre un stylet avec un bras c'est pareil c'est parce que ça va réinfier une interaction plus humaine et ça va faire croire à l'élève mais c'est pas Nao qui est intéressant là c'est plus l'algorithme qui va permettre d'écrire à partir de l'écriture de l'apprenant donc c'est pas les revolumés je suis tout de même intelligent vous savez c'est juste que cela se voit peu il est susceptible en tout cas pardon Nao ça va il est docile quand il veut c'est pas si grave mais l'idée quand même de cet algorithme donc c'est Nao n'est que le vecteur simplement ça aurait pu être un bras ou une machine c'est à dire le robot humanoïde qui est écrit parce que dans sa façon de le programmer en tout cas actuellement il n'y a pas la possibilité de lui intégrer un algorithme dedans on ne peut lui mettre que de la programmation où est-ce qu'il va faire des actions déjà pré-programmées dans un ordinateur on peut entrer un algorithme dans le programme de la plateforme qu'on a eu Tiffen on peut mettre un algorithme où la plateforme peut auto-apprendre Nao ne peut faire que ce qu'on lui entre guillemets dit de faire directement donc ça prend un autre système à l'arrière qui lui envoie peut-être quelque chose comme ça mais c'était simplement non pas pour enlever la magie des robots humanoïdes mais pour dire qu'actuellement quand même c'est assez complexe et puis c'est peut-être moins développé que les enceintes à la maison parce qu'elles sont plus populaires donc il y a probablement plus d'argent à faire avec ça qu'actuellement qu'avec les robots humanoïdes alors je ne sais pas si c'est le temps pour les questions si tu me demandes la météo dehors je saurais te la dire oui mais c'est top c'est pas toi qui l'a calculé non c'est pas le copain chez quelqu'un qui t'a la vraie information donc ah mais non oui te dire la météo qu'on a envie d'entendre aussi c'est intéressant ça c'est intelligent des fois alors j'imagine qu'il y a déjà quelques questions ou quelques demandes de précision je me permets de vous poser une question vous avez dit que vous aviez des difficultés à avoir des traces des apprenants est-ce que c'est qu'elles ne sont pas enregistrées ou il y a des difficultés de les stocker ou est-ce que vous n'y avez pas accès pour des raisons de confidentialité ou avec toute la réglementation en cours non c'est parce que par exemple il a des portails en mathématiques fort intéressants et il n'enregistre pas les données il s'efface tous les sons c'est un trésor qu'on pleure quand on sait que ça a été effacé par des raisons là par exemple c'est des associations des professeurs de mathématiques qui n'ont pas les moyens de garder toutes ces données là donc il savait que c'est un problème de politique nationale c'est un problème de décider d'ailleurs l'ADNO se penche sur la question ils ont pris deux personnes pour travailler c'est quelque chose pour lequel on milite depuis un certain temps d'avoir un serveur avec des traces de prénoms de différents domaines qui nous sont aussi même comme benchmark en fait parce qu'il a des compagnies nord-américaines étationnelles en particulier qui viennent nous dire on a le super algorithme prédictif un algorithme ceci c'est là et donc l'algorithme quand on lui demande vous pouvez nous montrer ce qu'il fait en fait il sait prédire qu'un enfant mexicain au Californie a besoin d'un enseignant hispanophone bon d'accord c'est hyper intéressant pour le contexte français vous voyez et encore on ne sait pas si c'est vraiment l'algorithme qui a à se faire ça donc si on n'a pas de données françaises sur des activités françaises dans les domaines de l'apprentissage en France on ne peut pas comparer y compris nous comme scientifique c'est à dire est-ce que mon algorithme marche mieux qu'un autre à partir des données qui viennent du terrain et on n'en a pas on a peut-être quand j'ai commencé à travailler avec des amis il y a 4 ans ils m'ont dit mais il y a des tonnes des tonnes de traces nous sommes allés voir des enseignants des collèges primaires et en primaire on disait mais pourquoi pourquoi faire moi je connais parfaitement mes étudiants pourquoi vous ne savez pas me dire plus que ça moi je les connais en effet vous les connaissez mais peut-être le travail qui s'est passé à la maison ils avaient donc des projets avec Chromebook et des ordinateurs avec la suite qui s'est arrêté pour des raisons politiques et donc là pour nous c'est un trésor ces traces-là des traces textuelles des collaboratives sur les étudiants qui travaillent pour composer un texte en français ou autre mais après non les traces n'y sont pas on n'a pas la délignement c'est pareil que non c'est quelque chose c'est un choix à long terme qu'il faut plénifier il faut un peu savoir les bonnes traces parce que les traces qu'on prend des cartables numériques ne nous disent pas assez sur les activités la résolution des problèmes donc si on a des outils de géométrie on n'est pas les nommés quand on sait que l'élève a fait un point puis un autre point et qu'on transèclement et on veut dire il fait un peu le grand mais il se trouve qu'il n'a pas fait des parallèles c'est une information fort intéressante pour nous pour comprendre l'erreur qu'on n'aura pas quand on a seulement les résultats de ce qui a été fait et pas toute la procédure des résolutions qui nous s'en forment donc c'est un souci c'est un souci et je pense que travailler envers cette base de traces anonymes donc là ça enlève le problème justement effectivement sur toute la partie éthique c'est des traces de qualité c'est des traces de résolution plutôt que des traces de production finale qui peut nous informer mais pas autant sur l'apprenant sur le raisonnement et sur ces erreurs en France si vous me permisez merci vous avez quand même par la bande il y a Pearson en éducation qui a intégré les manuels scolaires intelligents et puis eux ils ont un algorithme de Newton qui est vraiment leader mondial qui a des enjeux très économiques et eux ce qu'ils font c'est l'apprentissage adaptatif donc le livre intelligent vendu en France par Pearson éducation en français on recueille toutes les informations sur les apprenants et c'est très discret donc ça passe un peu sous le radar parce que c'est une multinationale qui n'est pas nécessaire qui n'est pas basée chez vous même s'il y a Pearson de l'éducation en France aussi mais on recrée tout au complet et on arrive même à savoir le livre nous dit qu'on est de temps on va mettre à lire un chapitre il se base sur le temps qu'on a passé pour lire les premiers alors ça fait presque peur de savoir tout ce qu'ils gardent comme informations donc ils ont des informations sur nous sur les autres lecteurs et en contrastant tout ça puis avec leurs algorithmes Newton est vraiment devenu un acteur mondial discret on entend peu parler mais qui au niveau de l'apprentissage adaptatif joue un rôle majeur les deux plus grands éditeurs scolaires au nom de Pearson et Megrail utilisent les algorithmes de Pearson et toutes les données sont fournies à Newton en bout de ligne alors c'est quand même intéressant et puis on voit le temps passer on voit les problèmes on voit les difficultés il dit excuse-moi Nao mais bon et donc il y a quand même des informations qui ne sont pas réservées malheureusement au nom de l'éducation qui sont réservées aux entreprises commerciales et là c'est quand même ça interpelle je dirais bonjour monsieur Carcenti je voulais revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure sur l'appétence des enfants envers la forme humanoïde de Nao est-ce que vous avez évalué la durée dans le temps de cette appétence et si à un moment donné il y avait d'autres éléments un peu plus négatifs qui reprennent ne le pas sur les aspects didactiques ou des choses comme ça dans les expériences qu'on a menées de deux types ceux qui programment le robot et ceux qui qui voient le robot un agent d'intervention ceux qui sont autistes par exemple donc on évalue ça depuis plus de deux ans et l'intérêt l'engagement se maintient à notre grande surprise on était convaincus donc ça allait durer une année puis après ça bon la deuxième année ça a duré là on est dans la troisième année avec les enfants autistes et les enfants début d'année scolaire avaient très hâte de revoir Nao et qu'est-ce que tu vas nous enseigner Nao cette année ils sont pas méchants mais ils nous disent gentiment quand on fait des entretiens pour tenter d'avoir des informations bon des questionnaires auprès d'enfants autistes pour avoir des données de recherche c'est pas évident non plus donc on y va par vidéo par entretien aussi ils nous disent que leur enseignante a fait rien du tout c'est que Nao qui les aide parce qu'elle elle est vraiment là à front des photos voilà et puis elle corrige des fois des devoirs ils nous disent et l'enseignante elle est partie prenant de cette recherche elle le sait bien mais après trois ans auprès des enfants autistes c'est comme croire trop longtemps au Père Noël peut-être mais bon pour l'instant on est content parce qu'ils ont développé on est en train de mesurer l'apprentissage des mathématiques donc Nao les amène à faire des exercices sur tablette parce qu'on peut évaluer leur progression la vitesse les compétences et tout donc on voit vraiment une progression en français en mathématiques au niveau des habiletés sociales ça se mesure différemment on le voit aussi mais disons langage communication etc des enfants qui parlent à Nao qui parlent même pas à leurs parents ou très peu à leurs parents donc il y a quand même des choses intéressantes et ça se maintient et donc l'idée c'est de voir qu'est-ce qu'on peut faire donc on travaille aussi avec les parents pour voir comment il pourrait y avoir une transposition de ça ailleurs et l'idée pour les parents c'est pas de se procurer un Nao parce qu'il y a quand même tout un... on est derrière il y a une programmation il y a quelque chose mais disons qu'en tout cas la perte d'intérêt pour le robot humanoïde c'est pas arrivé encore et même pour ceux qui apprennent à le programmer comme il n'y a pas beaucoup de limites moi ta batterie est faite Nao je viens de t'entendre merci et donc il n'y a pas en tout cas de perte d'intérêt majeure pour l'instant et pour Nao la programmation on est du primaire jusqu'au lycée on est en équivalent de 9 ans l'équivalent de CM1 peut-être en France CE2 je ne sais pas et donc de 9 ans jusqu'à 17 ans ils programment Nao aussi donc on a ces deux volets est-ce que vous avez fait des comparaisons avec d'autres publics que les élèves autistes qui auraient peut-être un peu moins de difficulté sur le plan social ceux qui en programment ils sont pas juste donc ceux qui apprennent à programmer un robot Nao c'est de tout ordre alors ça veut dire il y a des autistes il y a des enfants du régulier même des enfants dans des lycées dans des secteurs peu défavorisés donc l'intérêt est là c'est intéressant pour eux d'apprendre à programmer un robot et de voir le résultat donc il y a des projets qui sont faits on n'est plus dans une pédagogie par projet après dans les lycées par exemple ou dans les collèges donc par rapport à cette question peut-être il faut voir quelle est la différence entre Nao ou programmer comment programmer avec le robot et la tortue donc je pense que aussi restituer ça ça va être intéressant parce qu'effectivement l'apprentissage avec des robots il a différentes variétés et puis rendre une commande visible par l'apprenant on peut le faire attraver plus sur le robot donc qu'est-ce qui apporte Nao de plus que ces robots autres qui ne sont pas humanoïdes c'est ce qu'on a fait dans les écoles ceux qui apprennent à le programmer on a comparé avec des robots comme Dash qui sont au sol qui vont faire des labyrinthes et tout qui sont quand même très intéressants on a même eu des drones alors ils ont fait la programmation en 3D ça veut dire un drone c'est plus juste en deux dimensions c'est passer dans des cerceaux c'est monter descendre la vitesse accélération et tout mais Nao quand même l'intérêt demeure à cause du potentiel qu'il a l'idée de pouvoir poser des questions d'interagir avec le robot avec la voix je crois que pour les enfants c'est quelque chose d'assez magique aussi donc quelqu'un qui reproduit les gestes humains et qu'on peut contrôler c'est complexe il y a des éléments aussi liés à des théories de la motivation le sentiment de contrôle qu'on a sur un objet qui ressemble à un humain alors que le robot Dash il ne ressemble pas à un humain donc on contrôle un truc qui roule c'est un petit peu c'est pas une voiture télécommandée on le programme mais le robot apporte plus quand même encore une ou deux questions à plusieurs reprises vous parlez de faire croire ou de la magie et de faire croire à l'intelligence de Nao par rapport à une vision éducative je ne suis pas sûre qu'on ait envie de trouver les situations qui amènent à faire croire de l'intelligence là où il n'y en a pas de la même façon que ce qu'on pourrait penser ou à donner l'impression de vivre une situation magique donc qu'est-ce qui dans cette interaction entre l'enfant l'élève qui apprend et le robot qu'on veut cette interaction on veut qu'elle produise de l'apprentissage et de la connaissance du côté de l'élève doit garder de faire croire voilà on veut faire croire pour faire apprendre ou au contraire et bien en fait on veut enlever cette magie pour aussi faire apprendre quelque chose qui est plus résistant dans d'autres enfin j'ai l'impression qu'il y a une sorte de paradoxe disons que c'était un débat éthique qu'on avait qu'est-ce qu'on fait est-ce que l'objectif c'est de leur dire la vérité qu'ils apprennent moins ou de leur faire croire qu'ils apprennent donc on a exploré les diverses facettes mais ce qui était certain c'est que les enfants autistes n'étaient pas contents quand Nao ne les écoutait pas et donc nous on ne peut pas prévoir parce qu'il y en a qui posait des questions bon ils ont 8 ans ils veulent savoir est-ce que ta copine dort avec toi bon là Nao n'était pas programmé pour ça alors qu'est-ce qu'on fait on ignore la question on la fait souvent mais à un moment donné on ne peut pas ignorer les enfants ça les embête alors un robot qui ne répond pas à leurs questions pour eux c'est pas intéressant mais quand Nao répond il n'y a pas tant de questions comme ça qui sortent des parcours qu'on prévoit mais l'idée c'est qu'on a justement cette possibilité pour eux de sortir des parcours traditionnels et eux les liens sont plus forts avec le robot après alors oui c'est un enjeu éthique important parce que là on leur fait croire qu'un robot il y a un côté intelligent qui n'est pas là mais la visée première c'est l'apprentissage développement de compétences scolaires et évidemment on a la participation des parents parce qu'on leur explique et tout ça mais pour l'instant en tout cas les écoles avec qui on travaille comprennent ce débat on en est conscient nous aussi on ne le cache pas et je vous l'ai dit tout de suite d'ailleurs on fait croire mais si on ne faisait pas croire ça l'impact est moins intéressant donc il y a des enfants qui n'écoutent jamais quand j'ai posé une question c'est toujours lui qui veut parler alors ils n'aiment pas ça et donc dans ce contexte là c'est là où est-ce qu'on a adapté nos interventions au début maintenant est-ce que c'est la chose à faire ou pas je ne sais pas mais ce qui est certain c'est que ces enfants là si on n'avait pas fait ça eux ils auraient arrêté et alors là on les garde à bord et donc et à notre grande surprise ils ont 13 ans et bon ils savent que c'est un robot quand même mais pour eux ce robot comme ils regardent la télé tout ça il est doté d'une certaine intelligence et puis des fois ils disent demandez si sa batterie c'est correct ils nous disent du même et donc et quand le robot tombe ils s'inquiètent donc et on est en train d'analyser ça on n'a pas toutes les réponses encore c'est certain que c'est complexe ceux qui le programment la magie tombe c'est fini donc les infantis qui sont assez forts pour pouvoir programmer le robot qui ont moins de difficultés scolaires langagères et tout là il n'y a plus de magie c'est fini mais pour les autres en tout cas l'école primaire jusqu'en CM2 ça dure dernière question donc effectivement le robot je comprends qu'avec les autistes ça ressemble à la mascotte qu'on a en maternelle donc ça c'est qu'une remarque ma question est plus sur la gestion des données justement c'est à dire que j'ai l'impression que l'IA a du mal à avancer parce qu'elle ne peut pas faire ce que fait Google et les GAFA c'est à dire le profilage d'élèves est-ce que du coup sur ce point là on a des avancées politiques éthiques j'ai l'impression que c'est quand même ce qui vous bloque je dirais que oui et non en fait oui il a des avancées nous on travaille justement il a deux notions et d'ailleurs j'ai fait des capsules vidéo pour expliquer ça à mes étudiants de master il ne faut pas les modèles de l'apprenant et les profils de l'apprenant ce n'est pas la même chose les modèles de l'apprenant c'est la façon justement comment on va résonner etc les profilages oui Google va savoir faire les profilages mais c'est un profilage justement que pour moi n'est pas intéressant c'est là où j'insiste que l'IA pour l'éducation amène des questions qui sont particulières à l'éducation et qui ne vont pas intéresser Google etc quand on dit l'erreur de l'apprenant quand il est en train de faire une équation de premier degré je ne crois pas que ça va beaucoup intéresser Google cet aspect là alors que pour nous pour pouvoir comprendre ce phénomène donner le bon feedback oui c'est peut-être qu'il va proposer des touteurs intelligents et puis il a un marché économique mais en tout cas tel qu'on les connaît ça ne va pas être il va les traiter effectivement comme un profil des textes des manipulations y compris les éditeurs les éditeurs vont savoir combien de temps il a passé à lire combien de temps il va être capable de traduire cette page là il va passer tant de temps ou s'il n'a pas les connaissances il va passer très peu de temps mais il ne saura pas expliquer pourquoi puisqu'il n'a pas ces données là et donc avoir ces données pour moi c'est un presseur en tout cas scientifique qui n'est pas encore disponible mais qui ferait de mon point de vue de mon point de vue le chercheur la différence entre il y a généraliste qui s'applique à l'éducation et il y a qui tient compte des dimensions éducation voilà très bien merci pour ces exposés et ce dialogue particulièrement riche je vous propose maintenant de prendre une petite pause je vous invite donc à aller voir les stands de nos exposants amis entreprises et également amis canopées qui font depuis longtemps des ressources sur l'apprentissage du code et nous reprenons à 11h40 45 maximum pour une table ronde sur les impacts de la robotique éducative et de ses usages sur le métier d'enseignant merci merci